Réservé aux initiés Ici, à Rennes-le-Château, nous nous trouvons au cœur du mystère. Ce minuscule hameau perché au sommet d'une montagne dans les contreforts des Pyrénées jouit de l'un des panoramas les plus éblouissants qu'on puisse imaginer. Pourtant, rares sont les visiteurs qui viennent pour la vue. Ici, ce qui attire, c'est l'or, le trésor, le mystère. Avant de clore notre enquête, on peut se demander si, aveuglés par la beauté du paysage, nous ne sommes pas passés à côté de la vérité pure et simple de l'endroit. Car Sonnière et son village sont en effet liés à cette obscure liste d'hommes célèbres. Ici, dans le jardin de son église, se trouve le calvaire qu'il fit dresser portant cette phrase énigmatique « Le Christ défend A.O.M.P.S. » L'ordre ancien et mystique, P.S. Avons-nous vraiment découvert une société secrète ? Celle du prioré de Sion ? Un savoir a-t-il pu se communiquer au fil des siècles jusqu'à notre époque et être transmis à un homme tel que Jean Cocteau ? Est-ce possible ? Le prioré s'attribue lui-même cet autre titre, Ordre de la Rose-Croix Veritas. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'église de Notre-Dame de France à Londres fut bombardée. Lorsqu'on la reconstruisit, de célèbres artistes français furent invités à la redécorer. Cocteau y peignit une fresque. Cependant, la crucifixion de Cocteau est mystérieuse. On n'y voit que les pieds du Christ. Qui plus est, il a peint en bas de la croix le symbole de la Rose-Croix Veritas. Mais cette œuvre de Cocteau dissimule autre chose. Ce visage est un autoportrait. Les lances des soldats dessinent une forme géométrique autour de lui. Quel en est le centre ? Cocteau a répété le tour de passe-passe de Poussin. Toutes les lignes partent du visage de Cocteau, tout comme le Pentagone de Poussin avait pour centre le front de la bergère. Cette fois encore apparaît le même leitmotiv, l'étoile à cinq branches. Pourquoi cette forme géométrique revient-elle sans cesse ? Quelle que soit l'indice que nous découvrons, tout nous ramène au Pentacle mystique, à l'étoile, symbole de Vénus et de Marie-Madeleine, la sainte patronne de Rennes-le-Château. Peut-être cette société secrète, qui prétend avoir eu Léonard de Vinci, Newton, Hugo et Cocteau pour grand maître, peut-être cette organisation mystérieuse détient-elle un secret. La seule liste que nous ayons de ces grands maîtres s'arrête à Cocteau, qui mourut en 1963. Un homme, Pierre Plantard de Saint-Clair, dit avoir été comme Cocteau grand maître du prioré de Sion. Un homme charmant, courtois, poli, cultivé et surtout discret. En 1979, quand je l'ai interrogé au sujet du prioré de Sion, il m'a dit... Nous avons soutenu Sion. Et Sion nous a soutenus. Nous. Qui est ce « nous » ? Nous, je parle de la lignée mérovingienne. Car notre lignée est issue de Dagobert II. Le prioré de Sion est une organisation qui se consacre au soutien et à la protection des mérovingiens. Mais pour autant qu'en dise l'histoire, la dynastie mérovingienne des rois français a réellement pris fin avec Saint-Dagobert. Dagobert II. Nous revoici donc au début de notre longue chaîne d'indices. Le parchemin de Saunière stipulait « Ce trésor est à Sion et à Dagobert II. » Les mérovingiens et le prioré de Sion. Sonnière découvrit dans son église ce bas-relief censé représenter un chevalier portant secours au jeune fils de Dagobert qui, selon la légende, fonda par la suite une famille ici, à Rennes-le-Château. Monsieur Plantard, grand maître du prioré de Sion, prétend être un descendant direct de ce prince qui ne devint pas roi. Il soutient que le sang royal des mérovingiens coule dans ses veines. Mais pourquoi une organisation devrait-elle se perpétuer clandestinement, un millénaire durant, pour protéger une ancienne lignée ? Serait-ce pour atteindre son objectif premier, à savoir que cette lignée royale accède à l'héritage auquel elle a droit ? Cette idée semble absurde, chimérique, aussi fantasque que fut-il. Et pourtant, si le prioré de Sion est bien une véritable organisation, beaucoup de grands hommes se sont, au fil des siècles, consacrés à cet objectif, ou à quelque chose de plus vaste, dont ce but faisait partie. Un savoir secret sur lequel vient se greffer l'énigme d'un trésor. Les histoires de trésor constituent un admirable divertissement pour notre culture moderne, si axée sur l'argent. Mais nous ne devons pas oublier certains éléments de ce récit, des choses qui, aujourd'hui, semblent sans importance. Les croyances hérétiques, la magie, la sorcellerie, tenaient une grande place dans l'esprit de nos ancêtres, aussi grande que celle occupée par le profit dans l'esprit du XXe siècle. Pour comprendre le priori de Sion, nous devons oublier la vision contemporaine, sceptique et scientifique que nous avons du monde, et essayer d'appréhender l'univers tel que le voyaient nos ancêtres. Après tout, le priori de Sion n'est pas l'unique groupe d'initiés qui ait connu le passé. En fait, les formes géométriques récurrentes évoquent étrangement les écoles d'initiation de l'Antiquité, comme celle de Pythagore, qui se développèrent à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Pour leurs disciples, l'étoile à cinq branches représentait l'éternité, la vie et la santé. Quand j'ai parlé à M. Plantard des connexions géométriques de notre récit, je lui ai demandé « Cette géométrie est pentagonale, n'est-ce pas ? » Il a rétorqué « Je ne peux pas vous répondre à ce sujet. » Le pentagone pythagoricien, celui-même utilisé par Cocteau dans son étrange peinture rosicrucienne, employé par Poussin dans sa représentation du paysage de Rennes-le-Château, et dissimulé dans le parchemin que Sonnière découvrit dans son église dédiée à Marie-Madeleine, la sainte à qui les initiés du Moyen-Âge attribuaient le même symbole. Cette même sainte qui, selon la légende, ramena le Saint-Graal en France. Le Saint-Graal, cet objet mystérieux, constitue un des maillons de notre chaîne d'indices. Un maillon relié à plus d'un autre anneau de la chaîne. Le Saint-Graal faisait partie, dit-on, du trésor des cathares. Or, les Templiers étaient appelés « Gardiens du Saint-Graal » ou encore « Familles du Graal » dans les récits médiévaux ayant trait au Saint-Graal. Que peut bien signifier tout cela ? Qu'est-ce que le Saint-Graal ? On considère en général qu'il s'agit d'une coupe ou d'un calice. La coupe que Jésus et ses disciples utilisèrent lors de la scène ou celle dans laquelle le sang du Christ fut recueilli lors de sa crucifixion. Un réceptacle du sang sacré de Jésus ramené en France par Marie-Madeleine. Le Saint-Graal Dans les premières versions de l'histoire du Graal et celles-ci ont des liens avec les Templiers, il est fait référence à ce mystérieux objet non sous le nom de Saint-Graal mais sous celui de Saint-Graal. Si nous en sommes venus à penser qu'il s'agissait d'une coupe ou d'un calice, c'est parce qu'il existe un terme celte dont la sonorité est très proche du mot Graal qui signifie coupe ou calice. D'où l'expression San-Graal, le Saint-Kalice. Toutefois, ces liens avec le sang du Christ sont si étroits qu'il convient de se demander si le San-Graal, cette chose étrange, ne serait pas plutôt le sang-raal. Non pas le saint-graal mais le sang-royal. une éventualité surprenante se présente soudain à nous. Quand Marie-Madeleine arriva en France avec le San-Graal, peut-être n'était-ce pas une coupe qu'elle portait mais le sang royal, la lignée royale de Jésus. Serait-ce la raison pour laquelle les Templiers étaient décrits comme étant les gardiens du Graal et la famille du Graal ? Cette famille aurait-elle été constituée par les descendants de Jésus ? Je sais que cette idée qui frôle le blasphème en choquera plus d'un. et pourtant, si certains de nos ancêtres y avaient cru, songez-y. Le prioré de Sion prétend être à l'origine des chevaliers du Temple et, selon M. Plantard, le prioré soutenait et protégeait une lignée. celle des Mérovingiens de Saint Dagobert. Cela expliquerait-il pourquoi les Mérovingiens étaient reconnus rois par l'Église du fait du droit du sang ? Non grâce à l'onction de l'Église mais par le droit divin. Soudain, une image choquante et hérétique prend forme. À partir des nombreux fragments de ce mystère, on peut émettre une hypothèse extraordinaire. Jésus était de la maison royale et de la lignée de David. Les rois mages voyaient en lui celui qui est né roi des Juifs. Il mourut avec le même titre inscrit sur sa croix. I-N-R-I 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 et la crucifixion était le châtiment réservé à de tels crimes. Était-il en fait un roi essayant de regagner son trône ? Et c'est après la crucifixion que Marie-Madeleine arriva en France avec le réceptacle contenant le sang du Christ. S'agissait-il de sa descendance du sang des rois d'Israël ? Nous devons maintenant nous demander si Marie-Madeleine elle-même n'était pas tout simplement le réceptacle du sang du Christ. En d'autres termes, ses entrailles, le Graal, aurait-elle renfermé la progéniture du Christ ? Marie-Madeleine, aurait-elle été la femme de Jésus ? Il faut à nouveau rappeler que si cette idée peut nous sembler odieuse, elle faisait peut-être partie des croyances de certains de nos ancêtres. Parmi les premières formes du christianisme, certaines, comme l'arianisme, considéraient Jésus comme un homme, non comme un dieu. Et les visigotes, à qui Saint Dagobert était apparenté par les liens du mariage, étaient des ariens. Ses descendants, et le prioret de Sion qui les soutient, pourraient bien avoir entretenu ses croyances, même lorsqu'elles étaient si violemment combattues par l'Église romaine. L'idée de Jésus en tant qu'homme et père ne leur aurait peut-être pas semblé très choquante, contrairement à nous, qui sommes si profondément influencés par la foi dans laquelle nous avons été élevés. Mais même si c'était le cas, pourquoi la famille de Jésus, à supposer qu'elle ait existé, aurait-elle fui en France ? Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est là un asile évident. Autrefois, il existait ici une communauté juive solidement établie, aujourd'hui oubliée. Une communauté autonome avec sa propre maison royale. Si le sang royal, celui de la maison de David, a effectivement fui en France, cela éclaircirait bien des aspects de l'histoire obscure de cette région. Cela expliquerait pourquoi l'Église reconnaissait les Mérovingiens comme rois de par leur sang. Pourquoi l'aurait-elle fait si elle n'avait pas cru qu'il s'agissait d'une lignée sacrée, de la dynastie mérovingienne ayant en fait survécu après le meurtre de Saint Dagobert ? Une lignée protégée par les gardiens du Saint Graal et la famille du Graal. C'est-à-dire les chevaliers du temple. Voilà une hypothèse bien séduisante. Une hypothèse qui nous ramène vers le premier indice de notre mystère. Ce trésor est à Dagobert et à Sion. On se rend bien compte qu'une idée si hérétique, à supposer que certains y aient cru dans le passé, n'aurait pu être exprimée à haute voix sans danger. Elle aurait donc été conservée comme un savoir secret. « Solis sacerdotibus » réservé aux initiés. Mais à la fin du XXe siècle, quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout ça ? L'idée choquante d'une descendance de Jésus n'est qu'une hypothèse, non un fait établi. La croyance et la foi ne doivent pas être affectées par des hypothèses historiques. « Je crois » n'est pas la même chose que « je sais ». Peu importe que nous-mêmes soyons prêts à accepter ou rejeter cette idée. Ce qui compte, c'est que quelqu'un dans le passé, peut-être le priori de Sion, ait pu y croire. Quelle certitude avons-nous donc ? Pour le savoir, nous devons éliminer toute mystification. Quelle est en fait la source de ce mystère ? L'histoire de Béranger-Saunière fut pour la première fois portée à l'attention du public au début des années 1960. Mais cette histoire n'est fondée que sur des « oui-dires ». Elle fut présentée comme la quête d'un trésor perdu. Une fois révélée, elle déclencha une vague de chasse au trésor dans la région. Dès les premiers jours de mes recherches à la fin des années 1960, je me suis aperçu qu'on pensait automatiquement que moi aussi, je cherchais cet or. Des chasseurs de trésors sans scrupules m'observaient constamment à mon insu. Et si je m'intéressais trop à une chose ou à un endroit particulier, ils faisaient vite l'objet d'attentions fâcheuses. Ainsi, la tombe de la dame de Blanchefort était une pierre rectangulaire intacte lorsque je l'ai filmée pour la première fois en 1971. Quelques jours plus tard, quelqu'un l'avait brisée en essayant de la soulever. Aujourd'hui, certains de ces fragments ont même disparu. Quant à la tombe représentée par Poussin, elle resta intacte et ignorée jusqu'au jour où je m'y intéressais en 1971. Le jour même, on essaya pour la première fois de la forcer. À présent, hélas, il n'en reste rien. Cependant, avant même que j'apparaisse sur la scène, ces abominables chasseurs de trésors faisaient déjà des ravages. Le village avait été contraint de rédiger un arrêté municipal qui interdisait les fouilles à ces gens sans scrupules. Fouilles interdites. La cupidité est chez certains une force impérieuse détestable et l'histoire de Sonnière a attiré plus d'un membre de cette odieuse confrérie. Mais cette histoire nous a conduits dans de lointains recoins du passé et vers l'idée séduisante d'un éventuel mariage entre Jésus et Marie-Madeleine. Comme je m'y attendais lorsque je publiais pour la première fois cette hypothèse en 1982 dans mon livre Le sang sacré et le saint graal elle attira l'attention du monde entier mais je le souligne à nouveau ce n'est rien d'autre qu'une idée une hypothèse elle n'est pas prouvée. Croire à de telles choses comme en fait à n'importe quel système de croyance est essentiellement une affaire d'opinion. On peut choisir de croire au diable ou pas. On peut choisir de croire que Marie-Madeleine a été la femme de Jésus ou pas. On peut choisir de croire que la terre est plate ou pas. Mais dans ce dernier cas nous quittons le domaine de la croyance pour entrer dans le monde des faits démontrables. Si on ne peut pas prouver que Dieu existe on peut en revanche démontrer que la terre est ronde. Par conséquent bien qu'on ne puisse pas prouver que le prêtre ait découvert un trésor que le prioret de Sion existe ou encore que Jésus est une descendance on peut certainement démontrer pourquoi ce village est au coeur d'un tel mystère. Cette enquête va maintenant apporter la preuve que Rennes le Château constitue elle-même un mystère. Nous sommes sur le point de faire une découverte étonnante d'ouvrir une fenêtre totalement nouvelle sur le passé. Nos prochains pas nous guiderons vers une chose merveilleuse que nos ancêtres nous ont laissé ici ainsi que sur les lointaines de Bornholm. Il s'agit d'un secret transmis de siècle en siècle transmis et gardé telle une information confidentielle secrète Solis Sacerdotibus réservé aux initiés. Un trésor des secrets un mystère nous parcourons un long chemin tortueux à la recherche d'un prêtre français mort et de son présumé trésor à chaque étape nous nous sommes trouvés confrontés aux brumes enveloppantes de la confusion à de fausses pistes à d'obscurs indices tout ceci visant à nous détourner d'une chose qui semble désespérément proche mais qui reste pourtant hors d'atteinte un savoir secret Solis Sacerdotibus réservé aux initiés. Rennes le château est le village où le mystère n'acquit. C'est dans l'église dédiée à Marie-Madeleine que Sonnière découvrit les parchemins du prioré de Sion dans lesquels était dissimulé un pentacle. Sonnière acheta par ailleurs une reproduction du tableau de Poussin sur lequel figure la tombe située près de Rennes le château. On retrouve également le pentacle dans cette toile. La fresque de Cocteau grand maître présumé du prioré de Sion renferme elle aussi la même géométrie. Marie-Madeleine à qui l'église est dédiée constitue le médium de la révélation secrète. Elle est représentée dans le ciel par le pentacle de Vénus. Cette figure géométrique l'étoile à cinq branches étroitement liée à la magie et aux sciences occultes. Mais cette chaîne d'indices nous a conduit bien loin de ce village. Une chaîne dont Jérusalem constitue un autre maillon. Il en va de même pour la lointaine île de Bornholm située dans la mer Baltique. Les églises rondes de Bornholm datent des croisades. Elles révèlent l'influence des chevaliers du temple ces célèbres moines guerriers du Moyen-Âge. Les templiers sont eux-mêmes enveloppés de mystères. Cet étrange document découvert à la Bibliothèque nationale de Paris dresse la liste des premiers grands maîtres de l'Ordre et fait allusion à des liens avec une autre organisation mystérieuse le Prieuré de Sion. Le Prieuré semble renfermer le savoir secret qui est à l'origine de notre mystère. Explorez l'invisible Aujourd'hui, on peut se demander pourquoi un quelconque savoir devrait rester secret. mais posséder le savoir c'est détenir le pouvoir et pas simplement dans un sens mystique et magique comme cela a pu être le cas pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore cela représente un danger. Après tout, la bombe atomique était le fruit d'un savoir secret qui a permis de gagner la Seconde Guerre mondiale. Certaines formes de savoir secrets ont été transmises de génération en génération à travers des compagnonnages et des sociétés secrètes. Or, nous avons déjà rencontré une telle société secrète le Prieuré de Sion qui prétend être à l'origine de l'ordre du Temple. Mais quels secrets détenaient-ils exactement ? Nous nous sommes assignés la tâche de trouver de véritables preuves des éléments qui ne sauraient être réfutés. Tournons-nous à présent vers les vestiges des Templiers et procédons de façon aussi simple que possible. Nous savons qu'à côté de Rennes-le-Château se trouvent deux forteresses ayant des liens avec les Templiers. Chacune est perchée en haut d'une montagne naturelle. Et bien sûr, Rennes-le-Château se trouve elle aussi au sommet d'une montagne. Visibles les unes des autres, ces montagnes forment un triangle fascinant. La distance séparant Bézu de Rennes-le-Château est la même que celle existant entre Bézu et Blanchefort. Les angles de ces sommets sont significatifs. 36 degrés, 72 degrés et à nouveau 72 degrés, un triangle parfaitement isocèle. Or, en associant cinq triangles comme celui-ci, on obtient un pentagone, ce qui nous ramène à notre unique certitude. Un triangle que forment les cimes de trois montagnes. Mais qu'en est-il des deux autres sommets de l'étoile ? Qu'en est-il des deux autres sommets de l'étoile ? Chose étonnante, ils correspondent aussi aux cimes de montagnes naturelles. Cinq montagnes disposées de façon parfaitement symétrique. Un pentacle géant et naturel dont la géométrie parfaite semble presque délibérée. Les chances de trouver cinq montagnes ainsi disposées sont, tout comme les mouvements de Vénus, astronomiquement rares. sur la terre comme au ciel. Dès l'instant où l'on prit conscience pour la première fois de cette disposition pentagonale parfaite, et nous ne savons pas encore à quand cela remonte, dès cet instant, donc, cet endroit semble avoir été considéré comme un lieu sacré et saint, le saint des saints. Cette perfection quasi-divine semble avoir incité les détenteurs du savoir secret, c'est-à-dire le clergé ou encore les initiés, à enfermer leur lieu saint dans un temple invisible dont la structure même s'imposait de par la disposition des montagnes. Cette forme était si extraordinaire qu'elle inspirait crainte et respect aux anciens qui voyaient en elle la représentation de l'harmonie du cosmos divin. Les droites qui constituent les branches du pentacle se croisent dans une proportion harmonieuse qui correspond à ce que l'on appelle le nombre d'or. Regardez, sur la carte, cette étoile étonnante. Les montagnes constituent trois de ces sommets. Chacun est à une distance fixe de son angle opposé. Et chose curieuse, c'est la même distance qui sépare les églises de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains. Ceci, bien sûr, pourrait n'être qu'une simple coïncidence. Mais regardez, on retrouve la même distance entre les églises de Rennes-le-Château et de Campagne-sur-Aude. Peut-être n'est-ce encore qu'une coïncidence. Mais est-ce à nouveau une coïncidence si la même distance sépare également les églises de Luc-sur-Aude et de Serres, d'Arc et de Pérole, d'Arc et de Térole, de Térole et de Saint-Salvaire, d'Antuniac et de Roctayade, de Bourrièges et de Croux, de Laval et de Saint-Just ? Et l'église d'Espérasa de celle de Custosa, de Granès, de Saint-Fériol et de l'Essosil ? Ce n'est plus là une coïncidence, mais une autre force habile, délibérée et intelligente. car aussi remarquable soit-elle, la récurrence d'une même distance entre plusieurs édifices n'est qu'un aspect minime de l'immense travail entrepris ici. L'église du village d'Espérasa est située à égale distance de quatre autres églises. Ces dernières sont placées sur la circonférence d'un immense cercle dont l'église d'Espérasa est le centre. Mais il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à leur disposition sur le cercle. Ce segment représente la distance séparant Kustosa de Granès, une distance établie avec le plus grand soin. Et voilà à nouveau notre pentagone mystique et magique. Mais cette fois, il ne s'agit pas de montagnes placées là par les dieux, mais d'églises délibérément et méticuleusement construites par l'homme. Pour nous, c'est d'autant plus remarquable que nous découvrons le lien existant entre ce prodige pyrénéen et cette minuscule île de la mer Baltique. Bornholm est une petite île bien dessinée. Les églises n'y sont pas nombreuses. Mais regardez. À partir de deux églises et d'une toute petite île isolée, aussi incroyable que cela puisse paraître, on peut tracer une droite qui nous permettra d'observer la même géométrie. Nous sommes maintenant en présence d'éléments subtils et complexes. afin que les choses soient bien claires, nous devons avancer pas à pas dans ce passionnant mystère. Je me trouve ici au centre de Bornholm qui est également le point culminant de l'île. Au fil des siècles, les arbres ont poussé tout autour. Mais autrefois, quand la vue était dégagée, j'aurais constaté que cet endroit se trouvait dans l'alignement parfait de deux églises situées au sommet des deux collines, Clemenscaire et Rutzker. Nous avons par ici l'église d'Ibsker et par là, celle de Knutsker. Et toutes deux constituent les points d'une droite qui passent également par ici. De surcroît, si on observe l'intersection de ces droites passant par le sommet de cette colline et par ces églises, on obtient à nouveau le nombre d'or. Cette disposition géométrique est véritablement remarquable. Ce point central se trouve très exactement à équidistance d'Ibsker et de l'église de Poulsker. Et chose encore plus surprenante, la distance entre Poulsker et Ibsker représente exactement la moitié de celle séparant Ibsker de Knutsker. Ici se trouve l'une des églises les plus intéressantes et les plus importantes de Bornholm. Nous voici devant la magnifique église ronde d'Osterlar qui rappelle tant le Capelli Militium des Templiers. Il existe à Bornholm quatre églises de cette forme. Elles sont uniques. non seulement à Bornholm mais dans l'ensemble du Danemark. Nous commençons à présent à comprendre à quel point ces églises sont particulières. L'église d'Osterlar se trouve au cœur de cette géométrie telle une araignée au centre de sa toile. De l'autre côté de l'île, à Nilar, se dresse une autre église ronde. Les églises d'Osterlar, de Nilar et de Rutsker se trouvent sur la circonférence d'un seul et même cercle. Voici l'emplacement de l'église de Wester-Marie. Ce segment représente exactement un quart de la longueur du rayon du cercle, ce qui prouve à nouveau la précision des distances observées ici. Et l'église d'Ostkerk trouve sa place sur une étoile à six branches. Olskirk est une autre des merveilleuses églises rondes de Bornholm. L'emplacement de cette église a longtemps intrigué les historiens. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit érigée au sommet de la colline. Alors pourquoi a-t-elle été placée 150 mètres plus bas ? À présent, la question ne se pose plus. La disposition géométrique en a imposé l'emplacement avec une précision étonnante. Nous verrons plus tard que ce même point comporte d'autres implications remarquables. Mais revenons-en à notre géométrie. L'église d'Ostkerk a permis de définir un hexagone, une étoile à six branches qui s'inscrit élégamment dans un cercle parfait. Transposons cette figure si significative à Reine-le-Château. Souvenez-vous, deux des églises partageaient ce cercle en cinq parties, donnant ainsi naissance à un pentacle. Mais deux autres églises s'inscrivent aussi dans ce cercle, délimitant ainsi six segments. On obtient alors le mystique sceau de Salomon, aussi reconnaissable que le pentacle du magicien empli d'un symbolisme religieux. Qu'en est-il du sein des saints de notre premier pentagone formé à partir des montagnes ? Tout se tient à la perfection. Les points sont placés de façon si précise que cette droite se divise en deux segments parfaitement égaux. Lorsque je montais pour la première fois dans la tour Magdala de Saunière, il y a de cela plus de 20 ans, je n'imaginais pas jusqu'où m'entraînerait ce qui ne me semblait alors que le petit mystère d'un prêtre de village et de son trésor. J'ai à présent découvert ce complexe réseau de droites, d'angles et de distances minutieusement calculées qui relient les édifices des nombreux villages qui m'entourent. un réseau invisible, uniquement perceptible des dieux et que seuls connaissent les détenteurs du savoir secret, réservés aux initiés. Mais quel pouvait bien être le sens d'un tel labeur ? Il a dû falloir de nombreuses années, peut-être même des siècles, pour mener à bien une telle entreprise. Mais dans quel but ? Pour l'instant, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. À Rennes-le-Château, il s'agissait d'embellir le Saint-Dessin. Mais à Bornholm, une autre motivation semble être en jeu. L'explication réside dans les quatre églises rondes. Leur emplacement semble arbitraire, mais il révèle en fait une géométrie incroyablement sophistiquée. Nous nous trouvons là confrontés aux mystères antiques du cercle et du carré. Le cercle qui s'inscrit dans ce carré englobe l'église de Clemensker dans sa circonférence. Et cette église permet de dessiner une étoile à sept branches. Une nouvelle figure destinée peut-être à nous rappeler les planètes visibles ou les sept jours de la semaine. La droite qui part de Clemensker, située sur l'un des sommets de l'étoile à sept branches et qui passe par l'église de Rohr, nous entraîne jusqu'à la minuscule île de Christian So à 24 km de Bornholm. Si l'on prend comme rayon la distance séparant Austerlar de Christen, de Christen So, on peut tracer un cercle qui englobe la totalité de Bornholm. A l'intérieur de ce cercle, un triangle équilatéral ayant pour sommet Christian So renferme un autre cercle plus petit sur lequel se trouve l'église d'Ibskirke. Et la distance séparant Austerlar d'Ibskirke est identique à celle existant entre les deux églises rondes d'Holskirke et de Niker. C'est comme si nous étions en présence d'un professeur essayant de nous apprendre à résoudre un problème complexe. L'île de Bornholm constitue peut-être un terrain d'essai. Solis, sacerdotibus, réservé aux initiés. Quiconque a conçu cette merveille était étonnamment doué. Même en disposant des techniques sophistiquées du XXe siècle, nous avons affaire à un problème délicat. Imaginez donc à quel point il a dû être difficile pour nos ancêtres non seulement de concevoir de tels plans mais ensuite de les réaliser à grande échelle alors qu'ils ne disposaient pas à l'époque pour autant qu'on sache de telles techniques. Il semble qu'il nous ait laissé là une merveille comparable aux splendeurs de l'Antiquité. Nous avons à maintes reprises observé les liens existants entre les principaux endroits de notre investigation. Notre triangle prend maintenant une nouvelle signification. Jérusalem est à la même distance de Rennes-le-Château que de Bornholm. Qui plus est, la droite principale passant par Christian So et Bornholm mène directement à Rennes-le-Château. Mais ce n'est pas tout. les deux figures empruntent la même unité de mesure. Mille unités exactement séparent le village de l'île et les deux autres côtés du triangle mesurent chacun deux mille unités. Cela prouve un sens des mesures et de l'arpentage qu'on ne soupçonnait nullement chez nos ancêtres. Et pourtant, de par leur nature, toutes ces relations sont difficiles à saisir, à appréhender. Après tout, elles sont invisibles, accessibles seulement aux initiés. Mais il existe une preuve tangible qui nous aidera à les appréhender. La construction même de l'église d'Osterlard nous révélera des secrets dont nous n'avions pas aidés jusqu'à présent. L'église est construite sur trois niveaux. Il est intéressant de l'examiner de près. A l'origine, il n'y avait pas de toit, mais une rotonde entourée d'un rempart. Aujourd'hui, le rempart a été rehaussé afin de soutenir un toit conique. Autrefois, ces fenêtres donnaient sur l'extérieur. On peut remarquer à quel point ces pierres ont été soigneusement taillées. Les plans montrent bien la précision avec laquelle ces ouvertures ont été placées sur la rotonde. Et les angles ont été minutieusement calculés. Sur la rotonde intérieure, le choix des emplacements est encore plus intéressant. Cette fenêtre et celle d'en face sont parfaitement alignées. Et bien sûr, avant que les remparts ne soient élevés, ces fenêtres s'ouvraient sur l'extérieur. Dans quelle intention ces fenêtres ont-elles été alignées avec tant de précision ? Et bien, laissez-moi vous montrer quelque chose. D'ici, la bougie est parfaitement visible. Mais il suffit qu'on se déplace légèrement d'un côté ou de l'autre pour que la flamme disparaisse. un signal ou une torche brûlant ici aurait été tout à fait visible mais seulement s'il se trouvait dans un axe bien précis déterminé par l'emplacement des fenêtres. On entrevoit à présent la façon dont la géométrie des lieux a été élaborée. Nous avons bien progressé dans notre enquête sur le trésor du prêtre français. Il est plus probable que ce trésor soit en fait un secret plutôt qu'un simple butin constitué d'or et de bijoux. Mais les secrets, le savoir, mènent au pouvoir. nous ne connaîtrons peut-être jamais l'origine de la fortune de Sonnière. Le diable nous a entraînés dans bien des recoins obscurs du passé. Nous comprenons maintenant que cette histoire de trésor est basée sur des incertitudes. Seule, la géométrie et les unités de mesure constituent des preuves tangibles. Je sais très bien que toute cette géométrie est très décourageante, surtout dans le cadre d'un bref film documentaire. Cependant, ce que vous avez vu n'est qu'une parcelle de cette enquête. Toute la géométrie ou du moins les figures que nous avons examinées sont d'une élégance superbe, étonnante et complexe. Je sais aussi qu'il s'agit d'une découverte difficile. Nombreux sont les experts dans les domaines que nous avons abordés, l'histoire et l'archéologie par exemple, qui ont du mal à admettre que nos lointains ancêtres auraient disposé d'un savoir sophistiqué en avance sur son temps. S'ils y répugnent, c'est parce que de telles hypothèses ont été émises dans le passé par des penseurs pleins de bonne volonté, attirés par les domaines les plus contestables du mysticisme. la différence la différence cruciale avec l'extraordinaire preuve géométrique que nous avons découverte réside dans sa cohérence et surtout dans son extrême précision. Les faits que vous avez observés, la géométrie, l'emplacement des églises, les figures significatives sont démontrables. Ils peuvent être vérifiés et prouvés. Bien que nous n'ayons nullement atteint le terme de notre enquête, quelles sont pour l'instant les conclusions que nous pouvons tirer ? Tout d'abord, nos lointains aïeux possédaient à l'évidence des compétences et un savoir bien plus important que ce que nous aurions jamais pu imaginer. Et grâce à ces compétences, ils ont pu modeler leur environnement de manière étonnamment géométrique et mathématique. Mais pourquoi ? Nous ne devons pas oublier que notre conception de l'univers diffère de la leur. Leurs motivations ne peuvent être appréhendées selon les critères du XXe siècle. Selon moi, il s'agissait pour eux d'accomplir une œuvre religieuse. Ils reconnaissaient par là l'existence et la puissance de leur Dieu. Afin de terminer sur une preuve remarquable, j'illustrerai mes propos par un exemple clair et admirable. Chaque matin, nous voyons le soleil se lever sur un jour nouveau. Aux yeux de nos ancêtres, cette suprême source de lumière et de vie était une manifestation des mécanismes harmonieux de l'univers de Dieu. à Bornholm, le miracle géométrique est à son apogée. Sauf erreur, les initiés auraient même pu se constituer là un calendrier extrêmement précis. si tel est le cas, cette fenêtre devrait mettre en évidence le solstice d'été. Comme on le voit, les fenêtres intérieures ont une forme bien précise. Heureusement, l'une d'entre elles permet toujours d'avoir vue sur l'extérieur car elle est dans l'alignement d'une ouverture dans le second rempart. Et le 21 juin, à la Saint-Jean, le jour du solstice d'été, nous pouvons à nouveau remarquer la précision de ces alignements. Aujourd'hui, le 21 juin, les premiers rayons du soleil levant s'infiltreront par cette ouverture. Cela constituera la balise infaillible du jour le plus long de l'année et marquera le début de la lente descente du soleil vers l'hiver. Et là, le soleil levant de ce 21 juin nous offre un léger aperçu de cette merveille qui a été, au fil des siècles, mystérieusement oubliée. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ...